Stéphane Amar, bonjour, Bokertov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Je rappelle que vous êtes journaliste correspondant des chaînes BFM et Arte, entre autres, et que vous avez écrit il y a quelques années un livre, Les meilleurs ennemis du monde, un livre qui explique et détaille les relations entre la population arabe en Israël et la population juive, et l'État d'Israël, la relation de la population arabe avec l'État d'Israël en particulier. Et c'est dans ce cadre que nous voulions vous parler pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans le secteur bédouin en Israël. Après l'annonce hier de l'implication de deux bédouins israéliens dans l'assassinat du soldat Ron Yitzra Kyukai, le soldat d'Otsal, qui a été assassiné jeudi soir dans la localité d'Arad. Alors la première question que l'on se pose, il y a beaucoup de problématiques autour de la communauté des bédouins d'Israël. Mais est-ce que l'on peut dire qu'il y a une radicalisation et une volonté de s'impliquer un peu plus dans des attentats terroristes de la part de bédouins israéliens que l'on s'était habitué plutôt à voir servir loyalement dans l'armée israélienne ? Alors effectivement, c'est une réalité assez complexe, la réalité des bédouins, parce que vous avez, comme vous le disiez, des gens qui poussent très loin l'implication dans l'État d'Israël. Il y a plus de 150 bédouins qui sont morts pour l'État d'Israël, qui sont morts lors de leur service militaire. Ce sont notamment d'excellents gardes frontières. Je conseille nos auditeurs de visiter le mémorial bédouin qui se trouve dans le nord du pays. Et ils verront toutes les techniques qu'ont pu développer les bédouins, des techniques issues d'ailleurs de leur tradition tribale, pour protéger les frontières, pour protéger l'État d'Israël. C'est une fraction non négligeable des bédouins qui sont engagés à la fois dans l'armée, mais également dans l'économie du pays, dans l'éducation, etc. Il y a parallèlement à ça, effectivement, une certaine radicalisation des bédouins. On a pu le voir notamment dans le Negev. Il y a beaucoup de tensions dans le Negev, puisque les bédouins ont une natalité très forte. Ils cherchent à acquérir des terres, ou en tout cas s'installer sur des terres qu'ils revendiquent, ce qui crée des tensions avec leurs voisins. On se souvient l'an dernier qu'il y a eu des agressions mortelles contre des policiers israéliens. Donc il y a effectivement, ça et là, des mouvements de radicalisation. Concernant le nationalisme arabe lui-même, je ne crois pas. Les bédouins se sont toujours tenus à l'écart du mouvement national palestinien. Certains sont même farouchement opposés aux palestiniens. Il y a des inimitiés très fortes entre ces différentes parties de la population. La population bédouine elle-même étant divisée en plusieurs tribus. Les tribus du Nord étant traditionnellement plus proches de l'État d'Israël. Les tribus du Sud lui étant plus hostiles. Mais en tout cas, il n'y a pas pour l'instant établi de connexion entre les bédouins d'Israël et le mouvement nationaliste palestinien, et encore moins le mouvement islamiste à masse. Et ce, en dépit du fait que lorsque, on va dire, la population du Sud du pays, la population bédouine du Negev, elle est très proche géographiquement des bédouins du Sinaï qui aujourd'hui, eux, semblent avoir été recrutés, on va dire, par des organisations terroristes comme Daesh ou même comme Al-Qaïda, et qui sont responsables apparemment des attentats qui ont frappé l'Égypte ces derniers mois ou ces dernières années. Oui, il y a des proximités très fortes. Ce sont parfois des gens de la même famille. Et c'est la même chose d'ailleurs avec la bande de Gaza. On se souvient que la femme d'Ismaïl Khanié est issue d'un clan bédouin de Raad, qui est une grande ville arabe israélienne proche de Bercheva. Il a d'ailleurs pu bénéficier de soins pour sa famille en Israël à ce titre-là. Et il y a effectivement des connexions avec également les bédouins du Sinaï égyptien. Mais la réalité géographique, maintenant, du terrain, la réalité géopolitique, c'est-à-dire cette barrière hermétique qui a été érigée entre le Sinaï et Israël il y a quelques années, et cette barrière hermétique qu'il y a également entre Gaza et Israël, fait qu'il y a très peu, bien sûr, de coopérations possibles et très peu de contagions possibles entre ces différents groupes. Alors, vous le mentionnez tout à l'heure, l'une des problématiques, c'est le taux de natalité extrêmement important, le développement de cette démographie, de cette communauté, et sa volonté de s'installer sur des terres, c'est-à-dire d'être à cheval à la fois sur sa tradition de nomade, mais également sa volonté de s'installer ou de prendre possession de terres du Negev, souvent de manière illégale. Alors, la volonté d'Israël serait justement que ces Bédouins se sédentarisent. C'est pour ça que des grandes villes comme Raat ont été construites ex-Nilo, dans le sud du pays, pour aller sédentariser. Mais beaucoup de Bédouins refusent, ils veulent rester sur les terres sur lesquelles ils ont toujours vécu. Ça a créé énormément de problèmes, évidemment, on s'en doute du point de vue légal, par rapport à l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut dire que le souhait exprimé par David Ben-Gurion de développer l'installation d'Israéliens, de Juifs, dans le Negev, est entravé par la présence et l'augmentation de la population Bédouine sur place ? Alors, je dirais que ça fonctionne un petit peu dans les deux sens. Il faut savoir, concernant la démocratie Bédouine, qu'elle a été, certes, très élevée, ça a même été, à une certaine époque, la plus élevée au monde, je crois, autour de 7 enfants par femme. Mais elle a été quasiment divisée par 2 ces dernières décennies. Il y a beaucoup de femmes Bédouines, maintenant, qui veulent étudier, qui vont à l'université, notamment à Bercheva, et qui, donc, une fois leur diplôme en poche, veulent travailler et non plus élever des familles nombreuses. Donc, la démographie Bédouine est en chute libre, comme d'ailleurs celle de l'ensemble du secteur arabe-israélien, alors que la démographie juive, elle, est en augmentation. Concernant le Negev, proprement dit, effectivement, un double mouvement, il y a beaucoup de Bédouins, et il y a peu d'Israéliens qui, finalement, d'Israéliens juifs, qui, finalement, acceptent d'aller s'installer dans ces endroits, tout simplement parce qu'il y a assez peu de travail. Alors, le gouvernement, eh bien, essaye de développer des bassins d'emploi. Il est notamment en train de transférer l'immense base de Trifil, qui se trouve près de Petarchiva, vers Bercheva, afin de drainer de l'emploi dans le Negev, mais c'est une lutte de très longue haleine, et, effectivement, le rêve de Ben Gurion n'est pas encore réalisé. – Alors, est-ce qu'on constate aujourd'hui, au sein de la communauté bédouine, un manque, c'est-à-dire une baisse de la motivation pour, par exemple, s'enrôler dans l'armée israélienne, ou alors c'est comme avant, et ces Bédouins continuent à s'enrôler ? Est-ce qu'ils ne sont pas influencés ? Je veux dire, j'ai le sentiment, par exemple, la communauté bédouine à la Knesset, elle était représentée par un député qui était considéré comme très radical, Taleb Asana, qui n'est plus aujourd'hui à la Knesset, mais qui était pendant de nombreuses années à la Knesset, et il donnait des Bédouins l'image d'une communauté, on va dire, effectivement, très nationaliste, arabe et plutôt radicale. C'est vrai ? – Non, alors, il y a une petite érosion du nombre de Bédouins qui s'engagent en l'armée, mais on ne parle pas de volume très important. On est signé qu'il y a environ 150 000 Bédouins en Israël, donc on voit bien que c'est une population tout de même relativement restreinte. Ensuite, concernant la radicalité des élus arabes israéliens et bédouins, chacun peut se rendre compte, il y a un décalage fondamental, un fossé entre le radicalisme des représentants des Arabes à la Knesset et la réalité sur le terrain de gens qui sont, dans leur immense majorité, non-violents, loyaux à l'État d'Israël, et qui ont une volonté de s'intégrer dans la société. – Comment devrait-on faire ? Comment le gouvernement devrait s'y prendre pour essayer de résoudre ce problème des Bédouins dans le Negev ? Les encourager à une sédentarisation ? Ou alors les laisser dans leur tradition, y compris avec les implications que cela pourrait avoir sur leur implantation dans différentes parties du Negev ? – Alors comme pour l'ensemble du secteur arabe israélien, il y a une véritable révolution qui est en marche pour intégrer de plus en plus la jeunesse arabe israélienne à l'État d'Israël. Il y a des programmes entiers qui sont développés pour améliorer la langue, pour améliorer la formation. Il y a par exemple des écoles de high-tech destinées particulièrement aux Arabes israéliens et donc aux Bédouins pour leur permettre d'acquérir les codes de la société israélienne, ce qui n'est pas facile quand on est dans un milieu qui est finalement culturellement radicalement différent du milieu environnement. Il y a donc toute une série de mesures, un plan de 3 milliards de chéquels a été voté l'an dernier pour permettre cette intégration. Et bien qu'il y ait effectivement encore de la violence, on l'a vu donc la semaine dernière avec ce soldat, cette violence comparée, disons, à l'ensemble de la population, statistiquement, reste tout de même relativement contenue. – Eh bien Stéphane Havard, je vous remercie de nous avoir éclairé sur ce dossier, sur cette problématique des Bédouins d'Israël, en tout cas de la problématique au niveau sécuritaire. Vous dites qu'elle n'est pas encore marquante, mais on en a parlé dans le cadre justement de cet assassinat du soldat Ron Koukia jeudi soir dernier à Arad. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions à ce sujet. et bonne journée. – Merci Daniel, au revoir. – Voilà, il est 8h17 sur Studio Kalitan. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gürfinkel pour sa chronique Un jour, notre histoire. – Sous-titrage ST' 501